Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on continue l'aménagement des résidences Rocaïa. Entre temps, il y a le kit création de cristal qui est sorti et nous avons donc fait ensemble et découvert de par ce fait le CUS de ce nouveau kit. Et nous avons créé une créatrice de bijoux qui se nomme Nami Baof. Et vraiment, c'est une simulette super mignonne et j'ai hâte de jouer avec elle. Mais en attendant, il est temps d'aménager son appartement. Et bien c'est parti les amis ! Donc les amis, comme vous pouvez le voir, On se retrouve à la résidence Rocaïa, enfin les résidences Rocaïa. On va s'attaquer de meubler tout simplement le petit appartement de notre chère Nami. Donc déjà, j'ai mis mes petits codes. Je vais enlever le panneau qui m'a servi pour la créer. Donc j'ai déjà mis les papiers peints, les sols, etc. Même le paillasson. Et du coup, on va faire la petite cuisine. Du coup, j'aimerais bien mettre quelque chose de pas trop moderne et en même temps, quelque chose qui ne soit pas non plus très vétuste. Il y a ceux-là qui viennent avec escapade enneigée qui pourraient être sympas. Mais moi, j'ai du mal avec le fait que ça soit ouvert en dessous. Sinon, on a ça avec décorateur d'intérieur. Maintenant, il faudrait trouver vraiment une teinte qui soit pas mal. Il y a ça par exemple qui pourrait être très sympa. On a aussi ça qui vient avec Être Parent, qui pourrait être très très cool. Et sinon, on a celui-ci qui vient avec Salvadorada, un classique que j'aime beaucoup. Vraiment, je l'adore. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop moderne pour cet appartement. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Sinon, on a du orange. Waouh, j'aime bien. Donc ici, je vais mettre mon petit frigo. Et j'imagine bien celui-ci pour le coup. Oh, le vert là ! Waouh, ça rend trop bien avec cette petite couleur. J'aime bien. On va passer à la cuisinière. Oh, regardez, on a ce vert là qui pourrait être pas mal en vrai. Et ça irait bien avec le bois. Sinon, on a quelque chose de classique. Voilà, comme ça. Là, on est sur quelque chose de cher. Sinon, on a des petites plaques. J'aime bien comme ça. Ça pourrait le faire, mais je sais pas. J'ai pas un coup de cœur quoi. Après, sinon, on a un basique. Je crois que je vais rester là-dessus. C'est parfait. Donc, les meubles en hauteur qui iraient avec, c'est lesquels ? Donc, on va mettre ça. On va mettre celui-ci. Et on va mettre un meuble d'angle. Et pareil, je vais reprendre celui-là. Et maintenant, on va mettre une haute. C'est quand même assez important. On a ça qui fait assez ancien. Mais bon, vu que la cuisinière est quand même plutôt moderne, entre guillemets, on a ça. Et ça, c'est dommage qu'on ait pas la même couleur. Enfin, je comprends pas pourquoi. Celle-ci me paraît plutôt sympa, en vrai. Et que je regarde un peu les couleurs. Voilà. Le blanc, ça le fait. Alors, peut-être que pour cette cuisine-là, je vais continuer la cuisine du côté du bar. Histoire qu'on ait quand même un peu plus de place. On va mettre un évier plutôt basique. Par exemple, celui-ci irait très bien. On a également ça. Mais j'ai pas envie de quelque chose de trop moderne, encore une fois. Je vais quand même rester sur celui-là. Et à voir si j'ai pas un coloris. Voilà, par exemple celui-ci, en blanc comme ça, c'est parfait. Donc ensuite, il nous faudrait d'autres petites choses. Par exemple, quelque chose qui vient avec Passion Cuisine. Ça pourrait le faire. Une petite balance à côté de notre petit robot. Et ensuite, on peut mettre par exemple ça. Pour quelle cuisine ? Je pense que je vais rester sur ça avec les petits post-its. Et on a aussi des petites épices. Mais ces petites épices, peut-être plutôt les mettre dans l'angle. Et puis, j'aimerais bien mettre une planche aussi à découper, des couteaux, etc. Et ça, ça doit venir normalement avec En Cuisine. On a aussi des livres de cuisine. Et je pense que je vais les mettre au-dessus du frigo. J'aime bien faire ça des fois. Comme ça, voilà. Oh, le orange là, j'aime bien. Parfait. On a du coup la petite planche à découper. Et on va mettre de ce côté-là. Hop là. Peut-être même plus au milieu. Et d'ailleurs, de quelle couleur ? Là, on va mettre du vert. Ouais, ça rend bien. C'est très joli. Et peut-être effectivement des ustensiles. J'en viens de me dire qu'il faudrait que je monte ma hotte. Là, je mets ceci comme ça. Alors, je descends encore à peine. Et voilà. De quelle couleur ? Ouais, ça. Ça, c'est bien. Je vais mettre des tasses ici. Et puis, je vais quand même rajouter une théière. Alors, est-ce que je mets plutôt ça du coup ? Je pense que oui. Nous, on a la plus moderne parce qu'il y a du vert. Mais c'est un vert Pepsi. Donc voilà. On va partir là-dessus. Et je pense qu'elle pourra cuisiner de deux côtés de toute façon. En sachant qu'il faut qu'on ait une petite gamelle pour notre chat. Donc, je pense que je vais partir sur du bois comme ça. Ça peut être sympa. On va la mettre là. Après, on peut peut-être changer le coloris. On a du bleu. Oh, en vert. Bah oui. Là, il nous faut une table. J'imagine bien une table ronde. Après, ça va être des grandes tables. Sinon, on a ça. Et là, on peut mettre des tabourets. Waouh. C'est pas mal. Mais c'est trop orange vif, quoi. On a du blanc. Sinon, on a vraiment... Voilà. The grande table. C'est beau, hein. Le noir. Ça rappelle aussi la cuisinière, par exemple. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas une grande fan, quoi. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur, les amis. Elle est vraiment chouette. Donc, on va essayer de trouver des chaises, maintenant. Après, on a celles-ci qui viennent avec Paranormal. Après, à savoir, est-ce qu'il y a autre chose que du rose ? Ouais, on va avoir ça. On va avoir du blanc. Alors, regardons. J'aime bien, ouais. Je trouve ça plutôt cool. Après, on va avoir ce genre de choses. Mais il y a des petits trucs dessus. Donc, je ne suis pas très fan. Et puis, ça fait vraiment chaises de cuisine, quoi. On va avoir ça. Un petit plateau avec de l'eau, comme ça. C'est sympa. En orange. J'aime bien. Sinon, on peut le mettre en blanc, aussi. Mais en orange, ça claque. J'aime bien. De ce côté-là, il faudrait peut-être un espèce de vaisseulier, par exemple. Ça pourrait être cool. Je vais essayer de décaler un peu plus ça. Alors, on va avoir ça. Bon, mais c'est ancien, quoi, ce qu'il y a à l'intérieur. On va avoir ça. Ça, ça pourrait peut-être le faire, par exemple, avec du orange, comme ça. Ouais, c'est plutôt joli. Mais là, j'aurais bien aimé une plante, quand même, dans l'angle, là-bas. Sinon, on a vraiment la plante, maintenant, qui est devenue ma chouchote. Mais vraiment. Donc, la poubelle, la poubelle. Alors, on a un petit classique comme ça. Sinon, voilà, une blanche comme ça. Ça le fera très bien. Contre le mur. Et voilà. Et ça, je vais peut-être rapprocher encore de la cuisine. Et puis ça, j'allais l'oublier. Effectivement, il faut mettre la lave d'incendie. Donc, je vais la mettre au-dessus du frigo. Hop là. J'aimerais bien mettre des livres. Alors, peut-être ceux-là. Voilà. Et je vais le mettre ici. Ouais. Il nous faut un tapis rond, également. Là, c'est un peu grand. Quoique. Ouais, c'est trop grand. Il n'y a rien qui me plaît en tapis rond. Donc, c'est un peu dommage. Sinon, je peux prendre ceux-là en superposé. Et on n'a plus qu'à trouver la couleur qui matcherait parfaitement. On a du orange. Après, ça fait peut-être beaucoup de détails, en fait. Celui-là me paraît pas mal, pour dire la vérité. Il y a un côté un peu bohème. Un côté, voilà, cuisine. Donc, j'ai une idée déjà pour elle qui pourrait être cool. C'est ceux-là. Alors, on va avoir ça. Un blanc, un comme ça. Oh, celui-ci est parfait. Sinon, on a celui-là. Regardez. Avec les petits lampions, là. Ça rend trop bien. C'est trop beau. Et puis, le côté vert qui est rajouté, c'est très joli. Est-ce que je mets des rideaux ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime vraiment... Bah, la lumière naturelle ? Par exemple, ce genre de choses, ça pourrait le faire. Si j'y mets en deux, comme ça. Voilà. Écoutez, je trouve ça trop beau. Très joli. Très jolie cuisine. Donc, au niveau du canapé, il nous faut quelque chose d'assez cool, d'assez beau. Alors, on va avoir ce genre de choses. Mais ça, moi, je le verrai plus à l'extérieur. Je vais le mettre dehors. Il y a celui-ci, mais ça, on l'a utilisé avec les colocs. Donc, non. On a celui-ci qui vient avec Paranormal. Le violet, là, avec le bleu, j'adore. Par contre, avec la cuisine, ça fait un peu tâche, j'ai l'impression. On a celui-ci, qui est super beau. Je l'adore. Il est vraiment magnifique. Qu'à savoir, est-ce que je pars sur ça ? Ou est-ce que je pars sur ça ? J'aime bien celui-là, en vrai. Je pense que je vais partir là-dessus. Ça, ça vient avec quoi, déjà, ce canapé-là ? Je vais déjà essayer de le retrouver avec le petit kit, coin de lecture. C'est celui-ci. Il est tout pipou. Il est mignon. Donc, on a ça. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un joli vert. Donc, je vais aller trier par couleur. Mais ils sont daltoniens. C'est du bleu, ça, les amis. Vous êtes d'accord avec moi ? On a ce genre de choses. Je l'adore. En plus, il fait trop cosy. Je l'aime beaucoup. Très joli. Au niveau de la table basse, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Ça, j'adore. C'est vraiment un élément que je mets presque partout. Surtout dans les petits salons, parce que c'est juste trop joli, quoi. Ça, c'est parfait. Hop là ! J'aurais bien aimé aussi mettre quelque chose où on aurait dit qu'elle la peinte. Alors ça, peut-être mettre dehors aussi. Sinon, on a ça qui vient avec le nouveau kit, qui est très joli. Est-ce qu'il y aura une couleur, par contre, qui ira ? Ouais, on a ce beige. Je ne suis pas très convaincue. Ah, sinon, on a ça que je n'utilise jamais, 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 jamais. Peut-être voir si je le mets ici. En vrai, je ne crains pas du tout. Et on va mettre une télé. Pas trop moderne, pas trop ancienne. Je pense qu'elle aura peut-être ça avec, du coup, du blanc. Au niveau d'ici, il va falloir mettre un éclairage. Il faudrait que ça fasse quand même un peu bohème, un truc joli. Oh, regardez ça avec le petit bambou, là. Sinon, on a celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment jolie aussi. Et regardez avec cette couleur-là. Waouh, c'est trop beau. On a même du vert. Bon là, après, trop de vert, tue le vert. Ça, ça prend toute la place. Ah, c'est dommage. Après, je peux le mettre dans le sens. Ah, sinon, je peux le mettre derrière. Ah oui, pas mal l'idée. Alors, il y a celui-ci, moi, que j'adore pour les chats. Je le trouve super beau. Après, à voir s'il y a quelque chose qui me plaît au niveau de la couleur. Waouh, celui-ci, je l'adore. Il est magnifique. On va rajouter, je pense, une petite plante. Alors, on a ça, qui est vraiment un classique. On a un truc d'olivier qui est trop joli aussi, que je mets rarement. Ça, c'est vraiment un item que je ne mets jamais. Je crois que personne ne le met parce que l'association est très chiante. Par exemple, on aurait aimé qu'ils enlèvent ça, là, le truc de fleurs. Ben, marqué, j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. Peut-être comme ça. Ça, c'est vraiment un truc que je ne mets pas. Il faudrait peut-être que je l'utilise un jour ou l'autre, quoi. On pourrait rajouter, par exemple, des petits livres. Pourquoi pas. En vert et marron. Oh, je pourrais rajouter une petite carafe au sol pour arroser mes petites plantes. Waouh, il y a même ça qu'on pourrait rajouter. Tout à l'heure, je ne vais pas m'y qu'à l'aimer le jardinage, mais en vrai, je pourrais le rajouter. Enveloppe richesse de la lune. Oh, sympa, ça. On a plusieurs formes. Ok. Ouais, c'est un truc que je ne mets pas, ça, donc pourquoi pas. Et du coup, au niveau du sol, trouver un tapis joli. Il y a beaucoup de motifs, mais en vrai, ça ne me dérange pas tellement. Après, on a celui-ci qui est un peu fluffy, comme ça. Oh, ceux-là, ça fait longtemps que je ne les ai pas mis. Ouh là là, dites donc. Le orange. Il claque. Du coup, de ce côté-ci, je pense qu'on va mettre la litière du chat. Alors, je vais lui mettre comme ça. Tac. Je pense qu'on pourra la nettoyer quand même, mais histoire qu'on ne voit pas ça direct quand on rentre. Et du coup, un porte-manteau serait pas mal. Hop. Donc, on va mettre ça. De quel côté ? Ici. Tac. En marron, comme ça. Ou alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on a du blanc ou du noir. Ouais, j'aime bien en noir. Je vais lui laisser en noir. Alors, sinon, on a des petites chaussures. On aurait peut-être pu mettre, par exemple, une petite table dans l'angle, une table ronde où je peux poser une plante et des trucs. Ouais, avec ça, par exemple. Ça, c'est trop beau comme plante. Il y a aussi quelque chose que je pourrais rajouter. Ça serait sans doute de la musique. Je sais où je vais la caler. Je vais augmenter ça. Le mettre ici. Et du coup, trouver une couleur plutôt discrète. Par exemple, ça. Très joli. Très, très, très joli. Après, il faudrait rajouter un petit cadre ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Hop là ! C'est nickel. Alors, pour le coup, du coup, je peux partir sur ceux-là. Mais j'aurais aimé un truc un peu plus discret. La petite boule comme ça. On va la mettre juste là. On va passer du coup à la terrasse extérieure. Peut-être qu'ici, ça rendrait pas mal du tout. Donc, on va mettre ça comme ça. On va regarder les couleurs qu'on peut avoir. Voilà, le bleu comme ça là. Oh, j'adore ! Et notre petit canapé, on va le mettre là. Voilà. Et nos plantes, on va les mettre à gauche. Et du coup, on va mettre, pourquoi pas, notre arrosoir de ce côté-là. Je décale tout. On va après avoir si je préfère pas l'orange. Si, je préfère l'orange. Ou alors, du coup, je mets tout ça de ce côté. Je mets ça ici. Il faudrait peut-être aussi qu'on ait des graines. Graines de fruits débutants. On va mettre ça. Et on va mettre graines de légumes. Voilà. Ça, je le mettrai quelque part. Waouh ! Regardez celle-là. En plus, ça rappellera ce qu'on a dans le salon, là. Les petites cartes. Ah, on a aussi, pourquoi pas, de l'herbe à chat. Voilà, ça pourrait être cool. J'en viens à me dire que j'aimerais peut-être avoir ça derrière. J'espère juste que du coup, ça va rien faire à cause de ma petite console. Oh, regardez ça, comme c'est beau. J'adore. On va le mettre ici. Et du coup, quelle couleur ? Ah, j'aime beaucoup celui-là. Écoutez, je vais partir là-dessus. Alors, les tuyaux d'arrosage, je me demande si c'est pas par là. On a tellement d'objets maintenant, les amis, que vraiment, c'est compliqué. Et voilà, le tuyau d'arrosage. Quand même, c'est pas dommage. On a une petite déco avec des pommes, là. C'est trop mignon, ça aussi. Ça me semble pas mal du tout. Peut-être que je vais lui mettre un petit tapis rond. Ou alors, regardez, on peut carrément mettre ce genre de choses à l'extérieur. Hop ! C'est tout superposé. C'est trop mignon. Sinon, on peut rester dans la thématique avec les trucs à franges, comme ça. S'il y a un joli bleu. Oh, le jaune est superbe ! On pourrait mettre ça ici et remettre du coup une table. Mais sinon, on a celle-ci, là, en bois. Je vais essayer de rajouter une bougie dessus. On a par exemple ce genre de bougie qui irait très très bien. On a aussi ça, que j'adore. Écoutez, voilà, j'ai mis ma petite bougie. J'ai rajouté l'autre de ce côté-là, en orange. Et c'est trop joli ! Qu'est-ce que je peux rajouter ? Peut-être une enceinte à l'extérieur pour qu'elle écoute de la musique. Ça pourrait être cool, ça. On peut peut-être rajouter une enceinte comme ça, que je vais mettre ici, en jaune. Voilà. Et là, il faut quand même qu'on rajoute de l'éclairage. En petite lumière d'extérieur qui pourrait être assez mignonne. On a ce genre de choses. Oh, ça, c'est plutôt beau, avec cette couleur-là. C'est trop beau ! Regardez ça, c'est trop joli ! Et il va falloir faire l'autre côté. Je vais lui mettre une petite poubelle ici, pour commencer. Je vais peut-être ajouter un autre arbre à chat, histoire que le chat puisse être dehors. Ça pourrait être sympa, donc par exemple celui-ci. Ou alors, du coup, je lui mets dans l'angle. Peut-être par là, et dans ce sens-là. Pourquoi pas mettre cette petite fontaine, comme ça. Un peu japonaise, je l'adore. Elle est trop belle. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose de ce côté-ci. Je vais rajouter une petite plante, et je pense qu'on sera bien. On a ça qu'on peut mettre. Sinon, on a ceci, de cette couleur. On vient me dire que peut-être qu'il faut que je mette ma plante ici. Et du coup, mon arbre à chat, plus ici. Oh, j'aime bien ce verre, là. Et beige. Moi, j'aime bien. Bon, on va passer à l'étage. Alors, on va avoir, du coup, sa chambre, juste ici, et ici, son atelier. Et je me suis permise de mettre ce petit papier peint en rouge, comme ça, qui vient avec le dernier petit kit. Je l'adore. Il est super joli. Donc, écoutez, on va peut-être attaquer par sa chambre, d'abord. L'épenderie, on va avoir celle-ci, qui est de la même couleur, du coup. Mais je vais peut-être la décaler ici, parce qu'on a déjà la fenêtre qui est prête, comme ça. Sinon, on a vraiment un lit à baldaquin, qui pourrait être très joli, magnifique. Et puis, en plus, il y a des petits motifs en bas, donc c'est parfait. Alors, on va avoir ce genre de choses, qui sera parfait. Ça, ça vient avec qu'est-ce qu'il n'y a pas d'enneigé. Donc, je vais mettre de chaque côté. Je vais bien les coller au mur. Alors, on a une petite lanterne comme ça, qui va être super jolie. Et du coup, de ce côté-là, peut-être ajouter autre chose. On peut peut-être ajouter des livres. Ou alors, pareil, encore une fois, ceux-là. Hop là ! C'est mal, je les trouve trop belles. Mais par exemple, ce genre de meubles, qui irait parfaitement dans la chambre. Avec du coup... Ah, il me faut encore du plus clair. Oui, voilà, par exemple ça. Avec un beau miroir, qui pourrait être très mignon. On a ce genre de choses. On va mettre, du coup, de cette couleur-là, peut-être. Et je vois bien mettre, par exemple, ceci. Oh, regardez-là ! Trop bien, ça rappellera, du coup, les oreillers. On va mettre une petite plante. Alors, par exemple, une petite bougie. Je viendrai la replacer ensuite. Et ce que j'aimerais, là, pour le coup, c'est peut-être mettre une boîte à bijoux. Du coup, je vais la mettre en blanche. Voilà. Ici, on va mettre un éclairage. Et peut-être celui que j'avais vu tout à l'heure. Pourquoi pas. Par contre, ça serait bien que je le place un peu mieux. Donc, par exemple, comme ça. Et du coup, peut-être mettre un fauteuil. Après, il y a ça. En jaune. Eh bien, en vrai, c'est pas mal du tout. Alors, sinon, ce que je fais, c'est que je mets ça ici. Voilà. Oh, la plage, là. C'est parfait, ça. Regardez. Oh, il y a aussi des petites dames comme ça. Ça, ça fait genre que c'est ces peintures. C'est joli. On va avoir des rideaux comme ça. Peut-être si je les réduis. Voilà. Et que je mets en blanc. Et après, du coup, je les mets ici. Ici. Et pareil, je les réduis. J'aime bien l'idée des fleurs séchées là au-dessus du lit. Comme ça, on peut peut-être dire que dans sa culture, ça se fait. On a celui-là aussi qui vient avec le nouveau kit. J'aime beaucoup le marron comme ça. Ça, c'est beau. Peut-être le mettre ici. Sinon, on le met d'une couleur un peu plus crème. J'ai eu l'idée de mettre cette espèce de banc en bois devant que j'ai râpte ici. On a cette couleur-là qui rappelle du coup le bois ici. Et c'est pas mal. Donc, on va rajouter peut-être un lustre. Peut-être repartir sur des lampions. Par exemple, les orangés comme ça. Écoutez, cette chambre est validée. Il ne nous reste que deux pièces. Et donc, on va attaquer par la salle de bain. Donc, comme à mon habitude, vous le savez, à Tomarang, je mets un chiot turc. Pourquoi pas de ce côté-là. Au niveau des éviers maintenant, cet évier-là pourrait être assez mignon pour elle. Sinon, après, on a ce genre de choses un peu lasurées comme ça. J'aime bien cette base parce qu'elle fait assez bohème. Et je me dis que c'est elle qui a repeint et tous les trucs. Ça, ça peut être joli. Peut-être un cran en dessous quand même. Et d'une couleur orange comme ça. On va mettre un PQ. Est-ce qu'il y a un truc orangé un peu ? Ouais, on va mettre celui-là. D'ailleurs, je vais lui mettre même un rouleau par terre. On a une petite brosse à dents que je vais lui mettre de cette couleur-là. Et on a même pour le bain parce que j'aimerais bien caler une baignoire. Et là, il me faut une serviette. Sinon, je vais avoir ça que je vais pouvoir mettre ici. Ouais, c'est sympa. Et du coup, on en vient à notre baignoire avec un rideau. Je ne la mets jamais celle-ci. Ça pourrait être l'occasion avec des jolies fleurs dessus. J'aime bien. Et du coup, je vais mettre cette petite plante-là. Je vais peut-être quand même rajouter une espèce de petite panière à linge comme ça. Hop, juste là. De cette couleur. Ouais, c'est bien comme ça. On va mettre un tapis. Ouais, c'est parfait. Je pense que je vais reprendre ça. Mais cette fois-ci, je vais partir sur du bleu. Sinon, il y a ça. Ça rappelle toutes les couleurs de la salle de bain. Et c'est très joli. Et du coup, on va pouvoir mettre des rideaux. Après, on a ça. Je décale ma panière. Est-ce que j'aime bien ? Oui, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien cette couleur de tapis là. Avec du rose et tout. Je trouve ça cool. Écoutez, c'est pas mal. On va passer enfin à cette salle de gemmologie là. On va remettre du coup de l'autre côté la penderie. Comme ça, elle pourra vraiment ranger tout ce qu'elle veut. Donc là, on va carrément mettre ce qu'il lui faut pour créer. Donc, je vais venir chercher le dernier kit. Et je vais dans tout. Ça, c'est vraiment le bureau pour créer. Donc, j'aimerais quand même partir sur des couleurs plutôt claires au final. Avec des outils au-dessus. Cette couleur-là. Et regardez cette bibliothèque. Elle est incroyable. Avec la petite échelle là. Je peux mettre ça. Ça, je vais peut-être plutôt le mettre ici. Ouais, je préfère comme ça. Et du coup, je pourrais quand même mettre mes pierres un peu partout. Ça, pour dire la vérité, j'aurais peut-être pu le mettre quelque part ici. Parce que ça, c'est vraiment beau. Avec un côté vert comme ça. Ou alors, juste du beige. Et du coup, les livres, je peux les mettre là. On a du coup aussi ça. Que je vais mettre là. Pareil. Peut-être trouver une petite couleur sympa. On va rester là-dessus. Oh non, il y a aussi ça. Ah, c'est trop beau ça. Je vais pouvoir du coup mettre ça ici, je pense. Plutôt. Oh là, c'est tellement joli. Waouh. La petite fenêtre là, je peux la mettre ici. Donc, je pourrais mettre une petite déco. Une petite pierre. Oh, regardez ce que j'ai oublié de mettre. La grille de cristaux. Ça, je vais pouvoir peut-être y mettre ici. Pour les cristaux. Non merci. Je découvrerai de moi-même. Ça recharge avec la lune. Celui-ci est magnifique. Waouh, je l'aime trop. On reste sur des couleurs claires. Mes peintures, je vais les mettre là. Hop. Je pense qu'elle a peut-être peint la nature, effectivement. J'hésite. Mais je vais rester sur la nature. On a ça avec plein de trucs sur les pierres et tout. Donc, ça, il faut vraiment le mettre quelque part. Au final, j'aurais peut-être dû le mettre ici. Ça, je peux peut-être le mettre là. Avec mes petits outils. Mais après, j'ai encore plein de trucs à mettre sur les cristaux. La petite table comme ça de vente, je la mettrai dans mon parc que j'ai créé. On peut mettre ça aussi pour nos cristaux. Pour plus tard. J'adore. C'est trop beau. J'adore cette salle. Elle est magnifique. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis des bijoux aussi comme ça. Mais eux, je peux peut-être les mettre dessous. Ou alors, j'enlève ça. Et je mets mes bijoux là. Ouais, c'est bien aussi comme ça. Pour le coup, la petite lampe comme ça, elle sera parfaite. Je vais la mettre dans l'angle. Une petite plante comme ça en l'air. Ouais, j'aime bien l'idée. On peut rajouter des petites boîtes comme ça. Avec du verre d'eau. C'est joli comme ça. J'aime bien. Je crois que je vais prendre celui-là. Voilà. J'espère qu'elle pourra peindre la dame. J'adore cette pièce. Non mais elle est incroyable. Incroyable. Je vois bien ce petit lustre là. Je me dis que c'est peut-être elle qui l'a fabriqué avec des pierres. On va mettre une plante comme d'hab. On va pas s'emmerder. On a aussi ça que je mets un peu moins souvent. En plus là, le coloris serait pas mal. Ouais, j'aime bien. Je vais peut-être venir mettre un fauteuil. Et peut-être le même qu'en bas. Écoutez, voilà ce que ça donnerait. J'adore. Cet appartement, c'est un coup de cœur les amis. Vous savez ce que j'ai oublié ? Les interrupteurs. On adore ce bug quand la porte d'entrée disparaît. C'est sublime. Je vais aussi en mettre un dans la cuisine. Peut-être, ouais, de ce côté-là. Parfait. Dans le couloir, je vais en mettre un du coup ici. Dans la salle d'activité de gemmologie, tout ça, tout ça. On va peut-être le mettre ici. J'aimerais bien aussi mettre un interrupteur. Pourquoi pas par ici. Voilà. Dans la salle de bain, je vais venir en mettre un là. Là, pareil, je vais changer la couleur de ça, je crois. Je vais plutôt en mettre en vert comme ça. J'aime mieux. Et du coup, dans la chambre à coucher, on va le mettre ici. J'aimerais rajouter un petit cadre là, on va dire, avant l'étage. Et voilà, plutôt cette couleur-là. C'est parfait. Bien écoutez, je crois que je vais réclairer les lumières. On se retrouve après pour découvrir le rendu final. Let's go. Eh bien, écoutez, voilà ce que ça donnerait. C'est quand même parti sur des couleurs assez chaudes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ambiance de cet appartement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Mais moi, c'est un gros coup de cœur. À l'extérieur, ça ne changera pas grand-chose, à part quelques petites bougies où j'ai changé. Mais sinon, ce sera la même chose que les voisins à peu près à côté. Et puis à l'étage, voilà comment ça se présente. La salle d'art, elle est trop belle. Et puis, cette ambiance très cosy pour fabriquer des bijoux et peindre, je l'adore. La salle de bain, on est sur des couleurs chaudes, mais quand même qu'on puisse voir quelque chose. Et puis la chambre, ça donne ça. Pareil, c'est super apaisant. J'aime beaucoup. Je le redis, mais cet appartement, c'est un gros, gros coup de cœur, les amis. J'ai quand même voulu tester vite fait la compétence gemmologie. Et regardez, je fais des boucles d'oreilles imposantes. Avec de l'argent et de la pierre de lune. Donc, j'avais pas l'argent dans mon inventaire, mais j'avais découvert la pierre de lune. Et si l'objet est chargé sur la grille de cristaux, les états d'esprit blasés disparaîtront beaucoup plus rapidement. Le besoin soif des sims vampires se détériore plus lentement. Les sims jeteurs de sorts réussissent davantage. Les actions jeter des sorts et préparer des potions. La fureur des sims loup-garou augmente plus lentement. Et les furies se terminent plus rapidement. Donc ça, je pense que c'est par rapport à la pierre de lune qui fait quand même beaucoup de taf sur tous les sims surnaturels. Et ça, c'est juste trop cool. Et ça me fait un coût total de 95 simflouz. Ce kit, je le kiffe déjà. C'est incroyable. Bref. Eh bien, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser sur Nami qui nous fabrique un joli petit bijou. Elle s'est blessée plusieurs fois, mais après tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On a dépassé les 1000. On est à 1008 abonnés. Donc encore un grand merci à vous. Je vous aime très très fort. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada